10 ans déjà, les anciens des conseils municipaux enfants étaient réunis, salle de Lydonnière, au Poiré-sur-Vie, pour se rappeler le temps de la communale, à l'anniversaire où se mêlaient souvenirs et nostalgie pour une manifestation bien réglée. Comme le nom l'indique, ça fait 10 ans que le conseil municipal des enfants a été créé. C'était la première année en 2001 et on a voulu, comme le dit la chanson, se revoir 10 ans après avec les anciens et ceux de cette année, se remémorer plein de choses et puis se retrouver avant la fête de la musique. Donc on va se retrouver avec des gens qui ont 20 ans ou 21 ans pour les plus vieux à 10 et 11 ans pour ceux de cette année. Ces conseils qui ont bien sûr valeur d'instruction civique et c'est là leur utilité. Rien que dans la préparation de l'élection, les jeunes des écoles concernées s'impliquent. Donc fabrication de pancartes, réfléchir à un projet. Et après, ceux qui sont élus doivent définir également un projet, le mettre en œuvre. Et on voit qu'au-delà de leurs années d'élection, ils vont dans des associations. Il y en a qui sont devenus pompiers volontaires, etc. Donc ce pourcentage-là, et c'était un des buts recherchés tout à fait au début de la première année du conseil, a été atteint. Les plus vieux ont tout juste 20 ans et ont suscité de nouvelles vocations. On a parlé de projets qui ont été réalisés. Et après, à la fin, on a fait un voyage. Quand on était en CM2, on a fait à Paris et quand on était en CM2 à l'île Dieu. Pourquoi ? Moi, j'étais avec lui. Donc on a parlé de projets pour, par exemple, faire installer des chemins pour les vélos. Puis on a fait un voyage à l'île Dieu, un voyage à Paris. Puis voilà. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. L'idée de cette soirée, c'est que c'est vraiment d'un esprit convivial et puis qu'on puisse passer un petit moment bien sympathique ensemble. Les souvenirs que j'ai gardés du conseil municipal des jeunes, c'est le nettoyage du quartier du Baignan-Massé qu'on avait fait, je me rappelle, avec plein de jeunes. Donc ça, c'était un projet qu'on avait par petits groupes comme ça d'enfants émis. Et donc après, avec le groupe d'adultes mis en place pour le faire. J'avais aussi participé, je crois, à la création du logo du conseil municipal des jeunes. J'ai aussi fait l'interview de M. Didier Mandely. Donc c'était quand même intéressant. Voilà ce qu'on peut en retirer de cette expérience, c'est d'apprendre à travailler en équipe parce qu'on est répartis par petits groupes. Et même si on n'a que 10 ans, on a 10 ans, on voit qu'on peut quand même faire des choses. Spectacle rencontre chorale une autre façon d'aborder les conseils municipaux. Où se fait le maire ? Et comment ça marche une commune ? J'ai adoré ça et ça m'a fait envie de continuer à m'intéresser à la vie de la commune et peut-être un jour de me présenter pour être maire. Voilà sans doute le bon côté de la politique au sens propre et premier du mot, c'est-à-dire la vie de la cité, qui commence avec les conseils municipaux des jeunes. Heureuses les villes dont les princes sont des enfants. Et toi Michel, tu pars toujours pour rien ? On a fait des rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la plage du Poirier. On a voulu de sacrer des actions, comme vous, comme vous, comme vous. On a fait des sacrés actions, comme vous, comme vous, comme vous. Et bien, c'est pas lui la plus commune. On s'est tout dit, on sert à l'an. On ne peut pas mettre 10 ans sur table. Comme on est-elle, c'est... Sous-titrage Société Radio-Canada